Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous présenter un petit système, un petit truc qui m'intéresse. Depuis un petit temps, j'y réfléchis et ça se fera sur la chaîne. Du coup, moi personnellement, je ne suis pas en appartement, mais il y a une partie de terrasse, enfin maison dans un appartement, bref. Et donc on n'a pas de jardin, d'accès à l'extérieur et de possibilité d'avoir un minimum de culture en dehors de quelques pots de fleurs sur la terrasse. Ce qui m'embête assez vu que, au niveau de la connotation actuelle de la chaîne, j'aimerais faire un petit peu plus et avoir la possibilité de faire de la culture par exemple de fraises, de framboises, de cacahuètes, de fraises des bois, de voilà, tout ça. Histoire d'avoir un petit apport sucré pendant l'été, ça pourrait être sympa. Et du coup, ce qu'on est ressorti, c'est que je vais probablement soit acheter ou fabriquer une jardinière sur LV, donc une jardinière de terrasse, de balcon, comme vous voulez. Donc voilà, ce sera dans les prochains projets de la chaîne. Je vous ferai une vidéo sur ça quand j'aurai un petit peu plus d'informations et que je me serai bien décidé soit à prendre un truc déjà fait ou à faire. Et pour introduire ça, j'ai trouvé des petits pots comme ça, ces petites choses-là que vous avez vues sur la miniature. Donc, c'était des petits pots avec différents engras. Donc c'est un petit truc basique à 5 balles, mais on est sur du Made in France quand même, ce qui est plutôt cool. Ce n'est pas de la pub, c'est juste que ça me plaisait bien. Donc là, on aura de la fraise des bois et ici, des cacahuètes. Alors, je ne suis pas du tout dans le sens vraiment anglophone du terme à vraiment adorer la cacahuète. Je mange de temps en temps, mais voilà. C'est un peu tranquille. Donc, vous avez un petit bol, un petit pot, excusez-moi, plutôt. Comme vous le voyez là, on l'enlève. Un truc très sympathique. Avec à l'intérieur, graines de fraises de bois. Et vous avez à l'intérieur, un petit pot, une petite partie en terre. Vous savez, c'est des choses comme ça que vous mettez en contact avec l'eau et qui réagissent à l'eau, qui gonflent et qui permettent de pousser, de faire la pousse toute simple. Donc, on va s'occuper de tout ça. Je vais faire les deux. Donc, cacahuètes et fraises des bois. On va laisser pousser tout ça. Vous aurez un suivi sur la chaîne, évidemment. Et ensuite, du moment que ce sera bien, comment ça va pousser et à prendre de la place, ce sera probablement replanté dans la jardinette de terrasse pour permettre d'avoir une récolte saisonnière qui pourrait être plutôt cool. Donc, voilà. Ok, donc comme vous le voyez, on se retrouve dans la salle de bain, là où j'ai fait la vidéo concernant l'aiguissage des couteaux. Donc, si jamais ça vous intéresse le dehors, ça n'hésitez pas. Du coup, il y a un mode de culture très simple sur ça. En fait, j'avais déjà vu ça sur de la semis d'autres plantes, mais ils conseillent de faire tremper les graines pendant 48 heures. Je pense que ça aide à ce que la graine se réveille sur tout ça. Donc, voilà les gens, on se retrouve 48 heures plus tard. Donc, l'eau, c'est un petit peu coloré. Donc, on va enlever tout ça, récupérer les graines, préparer le pot, la terre, et puis, on sera bon pour les étapes suivantes. Donc, comme... Ok, du coup, j'ai repris un verre. On va mettre les deux palets de terre et les remplir de deux fois leur volume d'eau. On va laisser ça gonfler, normalement, si je ne me gourre pas. Donc, voilà le résultat fini. Donc, on va laisser tout ça reposer tranquillement. Salut, tout le monde. Donc, on se retrouve plusieurs jours après. Et comme vous le voyez, on a déjà des petites pousses de fraises des bois. On en a deux. Donc, juste une ici et une autre juste là. J'attends de voir. Donc, actuellement, on est 8 jours plus tard et ça a germé. Donc, on va voir au fur et à mesure des jours comment ça va continuer de germer et s'il y en a d'autres qui vont venir. Mais au cas où, voilà, dans l'idée, déjà, ça germe. Donc, c'est plutôt sympa pour la suite du projet. Eh bien, on vous le tient. Salut, tout le monde. Donc, on se retrouve une dizaine de jours plus tard. Donc, comme vous voyez, la plupart des pousses sont sortis, ce qui est vraiment cool. Et on a même un certain nombre de feuilles qui, comme celle-là, commencent à vraiment avoir la forme d'une feuille de fraises des bois. Donc, c'est vraiment cool. Donc, ça continue de pousser. On laisse bien pousser. J'ai également d'autres petits tests sur des plantes de tomates. De tomates-cerice. Donc, c'est en train de pousser. Donc, on verra ce que ça donne. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur les fraises des bois vous aura plu. Il y en aura également une autre si ça vous intéresse concernant des plantes d'arachide. Donc, de... Voilà, d'arachide, donc de cacahuètes à l'occasion qui pourront pousser. Donc, vous pourrez avoir la vidéo dans un mois si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo-là sur les fraises des bois vous a intéressé. Auquel cas, mettez-y un like, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais... Voilà, quoi. Si jamais ça vous plaît... Si ça vous plaît bien, je vous ferai la suite. Vous aurez le volume 2 avec les graines de cacahuètes. Et au cas où, la pousse sur tout ça. Eh bien, sur ce, une prochaine vidéo. Ciao ! !